Je vais passer la parole pour le groupe démocrate à Frédéric Zginski. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie pour l'organisation de cette table ronde importante sur la peine de mort dans le monde. Alors, vous l'avez rappelé, alors que selon Amnesty International, au moins 883 personnes ont été exécutées dans le monde en 2022 hors Chine, ce qui est le plus lourd bilan depuis 2017. Ce sujet est une question fondamentale de droit de l'homme qui nécessite à la fois réflexion approfondie et dialogue ouvert. La France, comme membre éminent de la communauté internationale, s'est engagée en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde. Dans le cadre de cet engagement, il est important de rappeler le rôle prépondérant de Robert Badinter dans son abolition en France. Son plaidoyer devant l'Assemblée nationale, notamment son discours du 17 septembre 1981, a marqué un tournant décisif dans notre histoire. En ce qui concerne les préoccupations mondiales actuelles, nous ne pouvons ignorer les signes inquiétants de retour à la peine de mort dans certains pays et l'augmentation des recours à cette dernière, notamment, vous l'avez rappelé, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cela va à l'encontre de la tendance mondiale vers l'abolition de cette pratique inhumaine. Il est de notre devoir de condamner fermement de telles régressions et de travailler en collaboration avec nos partenaires internationaux à un arrêt de cette peine capitale sur notre planète. Madame Cormon-Vessière, je voulais vous remercier pour la présentation de la position de la France au sein des Nations Unies et du travail effectué pour promouvoir l'abolition de la peine de mort à l'échelle mondiale. Je remercie également Madame Denis et Amnesty International pour le rôle essentiel que vous jouez dans la lutte contre la peine de mort. Peut-être pouvez-vous compléter votre présentation par les défis auxquels nous sommes confrontés pour une abolition complète. Enfin, Monsieur Alperin, en tant que professeur d'université, pouvez-vous nous éclairer et rappeler les arguments à la fois juridiques et éthiques en faveur de l'abolition de la peine de mort ? Nous sommes ici pour échanger sur cette question cruciale. J'espère que cette table ronde nous permettra de progresser vers un monde sans peine de mort où la dignité humaine est respectée et protégée. Merci à vous toutes et tous pour votre contribution à cette cause importante. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.